Le Forum Gabon-Chine a représenté une plateforme stratégique pour aborder les opportunités d'investissement au Gabon et les défis à surmonter afin d'amorcer la dynamique du nouveau partenariat dans les relations économiques séculaires entre le Gabon et la République populaire de Chine. Co-organisé par la vice-prémature, le ministère de la planification et de la prospective, celui des affaires étrangères, de l'économie et des participations, ainsi que de l'ambassade du Gabon auprès de la Chine et l'Agence nationale de la promotion des investissements du Gabon. Cet événement a réuni des représentants des gouvernements gabonais et chinois de la municipalité de Pékin, d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs des deux pays. A travers des tables rondes, le Forum a exploré divers secteurs d'investissement tels que les mines, les infrastructures, les citrocarbures, l'énergie, les forêts, l'agriculture et le numérique. Alexandre Baro-Chambrier, vice-premier ministre et ministre de la planification et de la prospective, a souligné que le Forum Gabon-Chine a permis de mobiliser plus de 4,3 milliards de dollars d'investissements privés, principalement pour des projets d'envergure tels que la construction du barrage hydroélectrique de Boué ainsi que l'aménagement d'une ville moderne au Gabon et l'exploration de minéraux de fer du Mont-Bilan dans le Wellentem. Plusieurs entreprises d'État chinoises ont exprimé l'intérêt pour 12,35 milliards de dollars sur des projets structurants que sont la construction du chemin de fer Béling à Mayumba et du port de Mayumba et l'aménagement de 3 000 kilomètres de routes bitumées. Maïs Mouissi, ministre de l'économie et des participations, a notamment rappelé l'importance du développement des PPP, la promotion des opportunités d'investissement par le biais des campagnes ciblées et des missions commerciales ainsi que le renforcement des relations bilatérales pour faciliter les échanges économiques entre les deux pays. Il a notamment souligné que ces initiatives permettront non seulement d'attirer des capitaux étrangers mais aussi de créer un environnement propice à l'innovation et à la croissance durable au Gabon.